Yo les frérots, c'est Monsieur Jusseka, comment allez-vous ? Écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo-là, je la fais juste après le live d'hier où on a regardé ensemble sur YouTube le reveal du prochain Need for Speed, entre guillemets, Haute Poursuite Remastered donc on l'a regardé ensemble, on a analysé, etc. et je me suis dit, pourquoi pas faire comme d'habitude, une petite vidéo, information pour les personnes qui n'étaient pas là, ou tout simplement qui, ben, sont à son intérêt, ce n'est pas plus que ça. Toutes les informations seront sur cette vidéo-là, et puis voilà. Bref, on commence donc déjà avec le thriller qui est ici, donc on a vu pas mal de choses sur Twitter et même sur Instagram, 510, 510, 510, on se demandait tous ce que c'était 510, je vais vous répondre directement, c'est tout simplement, en fait, le record dans l'autologue sur Need for Speed, Haute Poursuite, de lui et de son pote, etc. Lui, il était déçu, bref. Bon, on va parler vite fait de la bande-annonce, du trailer, bref, que dis-je, de la vidéo qui est là. Bon, on aurait pensé à meilleur, on aurait pensé à mieux, on est d'accord, la bande-annonce ne fait pas du tout rêver. Elle fait plus office, entre guillemets, de bande, voilà, de dire attention, on est là, etc. C'est un peu une pub, mais personnellement, j'aurais voulu autre chose. C'est cool dans l'aspect, parce qu'on voit quand même que c'est un joueur qui est sur la licence depuis un moment, qui va revenir, etc., sur son jeu préféré pour péter, justement, son pote qui a pété son chrono, etc., etc. Bref, c'était sympathique, mais sans plus. Ensuite, donc, le 510, ça veut dire 510, c'est le chrono, c'est ce qui faisait aussi la date d'hier, donc le 5 octobre, etc. Voilà, ça voulait dire simplement ça, pour ceux qui cherchent encore, il n'y a rien à voir avec Hit, il n'y aura plus jamais rien, je pense, avec Hit. Bref, ceci étant dit, on va commencer les informations, maintenant, tout de suite, avec, donc, ce qui nous intéresse tous, entre guillemets, oui, je pense que ça intéresse tout le monde, c'est tout simplement sa date de sortie. Alors, sa date de sortie, elle sera sur PS4, Xbox One, PC, c'est la même, on parle du 6 novembre, 6 novembre, le jeu sortira. Sur Switch, il sortira, attention, écoutez-moi bien, le 13 novembre. Quelques jours de décalage, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait, je pense, peut-être pour le portage du crossplay, etc., parce que, oui, on va en parler, il y aura du crossplay, et ça, je reviendrai un petit peu plus tard, dans la rubrique, juste après celle-ci, tout un peu, bref. Alors, le prix, eh oui, alors, le prix, force est de constater que ça va, ça va, le prix n'est pas exorbitant, les frérots, le prix n'est pas du tout exorbitant pour un remastered 4K, etc., etc., on va parler de contenu après, ça va, ça passe. Je m'attendais à pire de la part de Need for Speed, de EA. On parle de 34,99 sur console. Donc, sur console, Switch, PS4, Xbox One, 34,99. Si vous êtes sur PC, Steam et Origine, on parle de 29,99 euros. 5 euros de moins, c'est du démat, c'est normal. Vous allez pouvoir trouver le jeu, normalement, en physique, et en, bien sûr, dématérialisé sur votre console. Ensuite, alors, donc, je le répète, le 6 pour les consoles et PC, et le reste, le 13, donc, pour la Switch, le 13 novembre. Alors, je vous le mets là, etc., etc., et de toute manière, vous l'avez vu dans la bande-annonce qui est au-dessus. Le retour de l'autologue pour le multi-plateforme. Le multijoueur aura son multi-plateforme. Enfin, un peu comme on a avec Need for Speed Heat, voilà, on va parler, entre guillemets, de Heat. Heat a été repris par Criterion pour développer le multi-plateforme également. C'est ce qu'ils ont fait avec Heat, et on le retrouve sur l'un de leurs jeux. Tout simplement, pour ma part, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, je trouve surtout pas mal l'autologue. Et pour ceux qui ont connu l'autologue, c'est quelque chose qui était très important sur Need for Speed. On pouvait voir, donc, le système de synchronisation avec les chronos, voir ce que faisaient vos potes, etc., etc. C'était immense. Moi, j'adorais, voilà, va falloir créer un compte, etc., pour ceux qui n'en ont pas. Ça vous fera l'occasion de tester l'autologue, et vous allez voir comme quoi c'est vraiment hyper, hyper cool. Alors, eh bien, bien sûr, l'autologue sera disponible sur tous les supports, que ce soit Switch, PC, PS4, Xbox One, etc., etc. Alors, la grosse nouvelle concernant Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered, la grosse nouvelle et la principale, c'était pour les joueurs PC qui n'avaient pas eu les contenus. Là, cette fois-ci, les contenus à l'époque, donc en 2010, on aura bien, donc, ce jeu-là, ce Remastered, comportera tous les DLC. Tous les DLC sera dans le jeu dès sa sortie. Il y a des mises à jour qui sont prévues, donc le jeu ne va pas être sorti, et point final. Les mises à jour, il y a des certaines mises à jour qui arriveront par la suite. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça veut dire que le jeu sera constamment mis à jour, etc., etc. Donc, ce n'est pas simplement un Remastered, et on n'en parle plus. Bref, donc, sur le Remastered, vous allez pouvoir retrouver tous les packs, que ce soit le pack Rebelle, le pack Supersport, Armée et Dangereuse, Lamborghini Indomptable, et le pack Porsche déchaîné. Au total, 6 heures de jeu. Ainsi que 6 heures de jeu, et plus 30 défis. Donc là, honnêtement, on n'est pas non plus trop trop mal. C'est vrai que le jeu, il faut entre 6 et 8 heures pour le terminer. Tu nous rajoutes 30 défis supplémentaires, voilà, via les DLC, etc., etc. Je pense que ça sera quand même relativement pas mal, honnêtement, pour un petit Remastered comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Jusqu'ici, tout va bien. Vous allez voir, par exemple, qu'après, ça se complique un peu au niveau des consoles. Bref, ensuite, par rapport au jeu, tout simplement, on aura un ajout de succès comparé à ce que l'on avait avant sur les anciennes consoles, et même PC. On aura de nouveaux succès, de nouveaux habillages voiture, de couleurs de voiture, etc., etc. On a aussi, bon, on nous parle un peu du gameplay, des arrêts brutaux, des améliorations, etc., etc. Et voilà, c'est ce qu'on sait pour le moment. Après, il y a des gameplays, déjà des YouTubers, si vous voulez aller voir du gameplay, allez-y. Il y en a disponible. J'aurais bien voulu, moi. C'est pas grave. Alors, vous inquiétez pas. Alors, il y aura bien sûr, donc, du multijoueur, il y aura la carrière solo. Donc, la carrière solo, je le dis, parce que c'est une question qui m'a été posée un nombre de fois incalculable dans le stream que j'ai fait, que j'ai fait hier. Bon, là, je vais parler de tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un mode libre ? Non. Il n'y a pas de mode libre. C'est-à-dire que là, c'est des courses, des courses, des courses. Tout simplement. Comme à l'ancienne. Comme ce que l'on avait lors des premiers Need for Speed. Bien sûr, tu pourras affronter tes potes en multi, tes potes en solo, parce qu'avec l'autologue, il y a ce système de faire mieux que tes potes, etc. Et c'est ça qui est assez cool avec l'autologue, c'est que même si tu n'es pas en multi, tu peux le retrouver, tu peux retrouver tes potes dans ton solo. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, là, attention. Alors, on va parler des voitures. Les voitures sont les mêmes. Elles sont les mêmes que... Alors, je voulais passer à autre chose, mais je vais passer directement... Alors, attendez. Parce que du coup, j'ai plein de petits trucs que j'ai mis à gauche et à droite. Hop, tatatatata. Voilà. Donc là, on a... Les voitures que vous avez, en fait, que vous aviez sur l'ancien jeu, sont les mêmes que le jeu de remasterisé. Il n'y aura pas d'autres jeux, d'autres voitures qui vont arriver par la suite. Peut-être qu'il y aura des DLC, mais pour le moment, rien n'est prévu à ce niveau-là. Ils n'en ont pas parlé. Toutes les voitures que vous retrouvez, je vous mettrai les liens. Toutes les voitures que vous allez retrouver dans le lien, c'est les mêmes que l'on avait avant. Apparemment, il y a 2-3 voitures qui ont été supprimées. À voir s'ils vont les ressortir, peut-être pour des questions de droit ou quoi que ce soit. Ça, on ne le sait pas, mais la liste complète des voitures, elle est dans la description. Et puis, voilà. Tac. Donc, moi, par exemple, ce qui me fait grincer des dents, hormis le trailer qui n'est pas non plus foufou. On va parler de graphisme et d'optimisation console. Alors, c'est vrai qu'on arrive en fin de Xbox One, PS4, Pro, etc. Donc, pour jouer en 4K 60 FPS, il vous faudra obligatoirement être sur PC. Donc, 4K 60 FPS sur console, vous oubliez. sur Xbox One et Xbox One, ben, X, pardon, et PS4 Pro, ça sera du 4K 30 FPS. C'est tout. Dommage. Ça, par exemple, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir 60 images par seconde sur un jeu qui date de 2010, remasterisé en 4K. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai sans doute jamais. Et puis, voilà. Sur PS4 normal et sur Xbox One normal, on est apparemment sur du 1080p 30 FPS. Tout simplement. Ensuite, bien sûr, si vous ne jouez pas en 4K, si vous n'avez pas de télé 4K ou quoi que ce soit, la console sortira du 1080p 60 FPS. C'est un peu brouillon pour les personnes qui ne s'y connaissent pas ou en n'ont rien à foutre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on a des consoles qui tirent sur le 4K, on a une télé 4K, on aimerait bien quand même avoir du 60 FPS qui fait quand même une sacrée différence sur le jeu. Si vous regardez des gameplays d'avant, après, maintenant de certains jeux, vous voyez que quand tu passes du 30 FPS à du 60 FPS, c'est quand même assez... Voilà. Surtout en termes d'FPS. Bon, là, on est sur un jeu de voiture, ce n'est pas pareil, mais c'est vrai qu'on arrive en fin de course, ils savent quand même faire des jeux comme ça. Bref. Et pour la Switch, ça sera en dock. Alors, la Switch posée sur son dock, ça sera du 1080p 30 FPS. Et en nomade et donc en Switch Lite, ça sera du 720p 30 FPS. Alors, autant vous dire que je voulais le prendre sur Switch parce que de toute manière, je le prendrai sur Switch pour la collection, mais je ne vais pas le prendre tout de suite dès sa sortie. Il est hors de question que je prenne un jeu comme ça, 720. Alors, je sais que tous les jeux Switch sont en 720, ils ne sont pas vraiment au-dessus, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, mais personnellement, si j'ai envie de faire un remasterisé, maintenant, tout de suite, je vais le faire sur Xbox One, X, etc. Le portage, bien sûr, est prévu sur les consoles nouvelle génération, donc série X et PS5. Bien évidemment, ça ira avec la rétrocompatibilité de certains jeux qui ira de PS4 à PS5, etc. Tac. Donc, voilà les gars, c'était tout entre guillemets ce qu'il y avait à savoir sur Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, ça sort le 6 novembre, le 13 pour la Nintendo Switch. Pour ma part, j'en suis plus ou moins content, mais à la fois, je m'attendais peut-être à autre chose. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais à rien, mais vu tout le pataquès qu'ils avaient fait sur les réseaux, je trouve ça dommage de nous sortir simplement un petit remasterisé. J'attendais peut-être un petit truc sur Need for Speed Hit, même si je n'attends plus rien sur ce jeu-là, mais j'attendais certaines choses. Je n'en ai pas eu. J'attends de voir ce que le jeu va donner. bien évidemment, c'est déjà préco, je vous le dis. Les précommandes sont disponibles sur tous les supports maintenant, tout de suite. Donc, si vous voulez préco, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis voilà, en tout cas, les gars, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je sais déjà ce qu'en pensent certains, mais je vous laisse quand même me le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu. si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas qu'aussi, il y a tout dans la chaîne Twitch où tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Twitter et sur la chaîne Twitch. Fais-toi plaisir frérot. C'était Monsieur JCK. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous êtes énormes, vous êtes magnifiques. Et merci encore pour le live de l'hier, de lundi tout simplement. C'était Monsieur JCK. Peace. Peace. et merci.